C'est la première rencontre entre les nouvelles autorités de la région de Cancan et les hommes de médias depuis la prise du pouvoir de force par le CNRD. C'est dans la salle de conférence que les journalistes locaux ont conféré avec l'autorité régionale. Au sortir de cette rencontre, le général Aboubakar Diakite a décliné l'objectif. J'appelle la presse pour qu'on puisse se rencontrer, se donner des idées par rapport à la situation nouvelle du pays. Mon objectif, je voudrais que la presse nous aide à faire la paix à Cancan. Ça, c'est important. Fode Bangalifofana, correspondant de la télévision nationale et représentant de la haute autorité de la communication, a dégazé quelques difficultés soumises au gouverneur. Bon, nous leur avons dit que nous avons des difficultés parce qu'il y a beaucoup de presse quand même qui sont des presses privées. Il ne peut pas être traité de la même façon que les représentants des médias publics ici. Donc, il faudrait bien que M. le gouverneur regarde dans son programme comment il peut souvent se faire accompagner dans ses missions avec les collègues des presses privées. Parce qu'ils ont besoin aussi de l'information. Sur la difficulté soulevée par les hommes de médias par rapport à l'accès à l'information au niveau du gouverneurat de Cancan, le gouverneur a fait savoir que le gouverneurat communiquera à chaque fois que la nécessité s'imposera. Je vous ai dit tout de suite dans la salle que le gouverneur est prêt à communiquer sur des sujets qu'il pense être communicables. Mais je ne vais pas parler, le gouverneur ne va pas parler comme les journalistes parlent avec la population. C'est pour des points précis. Donc, c'est pour des points précis, si la presse veut avoir des informations ou des explications par rapport à certaines situations, on est entièrement à leur disposition. Il n'y a pas de problème pour ça. C'est dans une ambiance de convivialité et de bon enfant que cette rencontre entre le gouverneur de la région de Cancan et les hommes de médias a pris fin. Le général Aboubakar Diakite a appelé la population de Cancan à se donner la main, à cultiver l'amour, l'entente, la fraternité pour le développement de la région de Cancan.